... Nous allons vous présenter ce soir le Cid de Corneille en entier. C'est pas sorti du bois, hein? Mais bon, vous avez un camp de ne pas venir. Eh bien, vous savez tous que dans le Cid de Corneille, Rodrigue a tué le père de Chimène. Et Rodrigue est très amoureux de Chimène. Et Chimène aussi, elle n'aime pas, Rodrigue, tu sais. Elle trouve pas mal cute et pas mal crasse, Rodrigue. C'est vraiment un fringant, beau petit jeune homme, tu sais. Et puis, il a demandé à Chimène de sortir avec lui. Puis Chimène, elle ne le sait pas parce qu'il a tué son papa, hein? Elle n'a pas trouvé ça fin, 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 fin. Ça fait que là, il est après la tourmenter. Puis elle dit oui, elle dit non, elle ne le sait plus. Il faut pas lui arracher son linge sur le dos, hein? Ça se fait pas. Alors, Rodrigue est joué par Benoît Marleau, Chimène par Denise Filiatro. Et puis moi, là-dedans, c'est que je fais, donc. Je sais pas, mais allez voir, je vais revenir vous le dire. De quoi qu'en ma faveur ton amour m'entretienne? Ta générosité doit répondre à la mienne. Et pour venger un père emprunté d'autres bras, ma Chimène, crois-moi, c'est n'y répondre pas. Ma main seule du mien a su venger l'offense. Ta main seule du tien doit prendre la vengeance. Excusez-moi. Excusez-moi, ma vie, livrer le café. S'il vous plaît, mademoiselle, pourriez-vous faire un peu moins de bruit, nous? Nous travaillons dans le moment, hein? Travailler. Oui, c'est ça. Travailler pas fort, hein? Cruelle. À quel propos sur ce point t'obstiner? Tu t'es vengé sans aide et tu m'en veux donner. Hé, Maman, sais-tu bien quoi, café que vous m'avez commandé? Non, non, mademoiselle, non, non, c'est deux cafés, deux cafés. Deux cafés? C'est ça. Un pour la fille et un pour vous. C'est ça, c'est ça. Puis le troisième, lui? Ben, je ne sais pas, le troisième. Ben, je ne sais pas, c'est que je vais te boire. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Au point de l'acheter, je vais te boire. C'est ça, tiens, boivez-le, bon. Mais te boivez, ça te croyons. Je suivrai ton exemple, et j'ai trop de courage pour souffrir qu'avec toi, ma gloire se partage. Mon père et mon honneur ne veulent rien de voir au trait de ton amour, ni de ton désespoir. Hé, je venais, on voulait m'avoir du sucre dans votre café. Oui, oui, mettez-en, oui. La fille, elle? Oui, oui, également, également. Deux petits carreaux, ou trois petits carreaux? Mettez deux carreaux. La fille, elle, combien de carreaux? Deux également, oui. Deux carreaux pour la fille, deux carreaux pour l'autre. C'est ça. Moi, je n'en mettrais pas parce que je sucre pas. Rigoureux point d'honneur. Hélas, quoi que je fasse, ne pourrais-je à la fin obtenir cette grâce? Au nom d'un père mort ou de notre amitié, punis-moi par vengeance ou du moins par pitié. Jésus, il va y avoir de la crône dans votre café. Oui, mettez-en. La fille, elle en a vêtue. Oui, également, oui. Un petit vaisseau ou deux petits vaisseaux-tres carreaux? Mettez-en un. La fille, elle, combien de vaisseaux? Un également. Un également. Oui. Un vaisseau pour la fille, un vaisseau pour vous. C'est ça. Moi, je n'en mettrais pas parce que j'en prends pas. Fatiguant, ça? Donc, malheureusement, aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta... Hé, voulez-vous l'avoir brossée ou pas brossée? Oui, brossée. La fille, elle. Brossée. Brossée la fille. Brossée la fille. Mais non, pas la fille, le café. Le café, le café. Moi, je brosserai pas parce que j'ai pas mis de sucre ni crône. Parce que je vais vous dire une chose. Le sucre, ça fait engraisser. Je n'ai pas mis de sucre ni crône. Elle est bien portante aussi. Va, je ne te hais point. Je ne puis. Je peux-tu, là? Non, mademoiselle, non. Non, non. Ah oui, d'un brin d'un petit gorgé. Non, vous nous dérangez beaucoup, mademoiselle. Voulez-vous? La fille, elle en veut peut-être? Non, 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 merci. Non, je réponds pas. Elle a peut-être soif. Merci, non, j'ai dit non, c'est non. C'est ça. Ben oui, mais si vous ne buvez pas tout de suite, ce petit café-là, il va frétir. Eh ben, il frétillera. Il frétillera. C'est ça. Je frétis, je frétis, il 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 frétis. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits? Quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture, efforce-les au silence et sans plus discourir, sauve ta renommée en me faisant mourir. Ah mon Dieu, j'étais à la prête de vous regarder, là. Votre soudre, c'est pas un cadeau, hein? Comment ça se fait que vous avez décidé de porter une gage à ce oiseau autour de la table? Vous avez un petit barot d'arraché à moi de ça. Qu'est-ce que c'était, le petit oiseau m'a sorti? J'aime ça. Vous savez, vous avez l'air d'un vrai fou, regardez-vous, là. C'est fou. Avec la petite gage comme ça. Prenez-vous pas dans la rue, là-mont va vous garracher des roches. C'est vrai? C'est vrai? Avec tous les espaces que vous avez là-dedans, les draps, là. Vous allez pas y aller à la grippe avec ça. J'étais fou un peu. J'ai jamais vu ça. À bord de ça, oh mon Dieu, vous avez peut-être faim, tiens, je pense à ça. Non, merci, merci, merci. Vous avez pas faim? Non, pas tout de suite. Vous avez pas faim? Non, merci. On a de la bonne goulache. Merci. J'ai vu le chef tout à l'heure, il a mis ça une grosse cuillerée, vous savez? Il a brossé ça, la cuillère pliaire. Puis il a mis ça dans l'assiette, ça fait ta flash. Puis là, il a mis des petits pois. En flouc. Des petites carottes, il s'était là. Et après ça, il a mis des pétacques. Deux boules de pétacques. La première cuillerée, pétique. Et la deuxième, pétacque. Puis là-dessus, il a ajouté un petit peu de persil, qu'il a jeté persi-perlon. Vous êtes certain que vous voulez pas avoir de ça, de la goulache? Merci, merci, merci. Je l'ai oublié, j'oubliais, j'oubliais. On a du beau ragout de pâte d'hier. Ah bon? Mais s'il est d'hier, pourquoi l'offrir? Pour la finir. Elle éclate bien mieux en te laissant la vie. Et je veux que la voix de la plus noire en vie élève au ciel ma gloire et pleigne mes ennuis, sachant que je t'adore et que je te poursuis. Ah, vous êtes pas, ouais? Euh, dis-moi non, un gros poumon, c'est votre blanc, là? Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est une campagne de travail, c'est tout, c'est tout. Allô, compagne de travail. Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême ce qu'il faut que je perde, encore que je l'aime. Dans l'ombre de la nuit, cache bien ton départ. Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasard. Ah oui! Savez-vous qu'est-ce qu'elle dit, là? Elle dit que si vous allez la voir au motel, à ce soir, passez par en arrière, parce que c'est à la fin de mon côté à côté. Oui, c'est que c'est vous. C'est ça qu'elle dit. Je l'ai dit dans ces mots, mais j'ai tout compris. La seule occasion qu'aura ma médisance, c'est de savoir qu'ici, j'ai souffert ta présence. Elle dit qu'attentez-vous qu'elle se passait le plus. Elle ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu. Oh! Quelle main! Je l'ai arrêté, ça, ces folies-là! Je pensais que c'était la police qui s'en venait. Je l'ai fait mourir. C'est-tu ennuyant? Je vais y ramasser de mon café. Elle me dit, oh! Je dis, il va croiser, là. Je vais m'en aller à côté de la fille, bien plus tranquille que vous. C'est ça, c'est ça. Allez. Je vais m'en aller. Va-t'en! Je vais arrêter ça, hein, Lucie? C'est pas souvent, mais quand elle te parle, un cri, hein? Hum! Allez, me mettre ça, là. Elle fixe. Elle fixes-tu toujours comme ça? C'est que dans le moment, vous savez, elle est tout à fait à son rôle, hein? Elle est toute à son rôle? Oui. Elle est toute à elle, au moins. Mais comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Chimène. Je l'ai arrêté, ça. Chimène? Oui. Pas Chimène Giroux. Allô, Chimène? Chimène! Chimène? 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 Elle parle pas. Peut-être qu'elle parle anglais. C'est qui? Il parle anglais. C'est ça. Mademoiselle Chimène? Saturday smoking. Vous savez ce que ça veut dire? Ça me dit de fumer. Ah, bien! T'es... Non? Ah, oui, j'en ai une autre. Ce n'est pas la mère à boire. It's not the mother to drink. Oh, bien! Mais, j'en ai une autre. Mais par l'intelier, des fois. Ben, essayez. Mais tu veux te m'en tirer, car tu te m'en tireras, car tu te m'en tireras, qui t'est t'en tireras ? Chimène? Chimène, m'en tireras, c'est mon nom? Tu m'en tireras, car tu te m'en tireras, car tu te m'en tireras, quand tu te t'as en tireras. Ça te m'en tireras. qui t'es煮eras ? Chimène? Grande Ajora! Elle l'a peut-être refait. Oh, j'ai dit quelque chose de bon. Savez-vous, j'ai apporté mes tasses de café, bien sûr, j'ai apporté des biscuits. Je vais vous donner des biscuits. Est-ce que vous avez... J'ai deux sortes, des biscuits village et des biscuits goglus. Quelle sorte, préparez-vous? Savez-vous ce qu'on va faire? On vous a donné M. Merleau. C'est ça, hein? Et Mlle Tchmenn. Et nous allons chacun tremper notre biscuit. Tais-toi seconde, parce que quand... Il vient mou, 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 puis là, houp, il va manger de suite. Vous n'avez pas faim? Il parla en allemand. Essayez donc l'allemand. Eh! Je comprends pas non plus, j'ai jamais vu ça. En tout cas, parlez-y, comment ça se fait qu'elle se promène avec son chapelet dans le cou, donc? Elle est très pieuse, vous savez. Je comprends. Parlez-lui, M. Merleau, moi... C'est ça. À quoi te résous-tu? Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère, je ferai mon possible à bien venger mon père, mais, malgré la rigueur d'un si cruel devoir, mon unique souhait est de ne rien pouvoir. Oh, miracle d'amour! Oh, comble de misère! J'allais arrêter ça, j'ai pas lu là, toi et deux, j'allais pas lu l'étiquette, j'ai pas lu là! Que de mots et de pleurs nous coûterons nos payes! Rodrigue, qui est le cru? Chimène! Ça suffit, là, hein? Arrêtez de piécher comme ça. Vous allez vous descendre la palette du genou, puis vous allez faire de l'eau. Puis l'hiver, ça va geler. Quand vous allez marcher, ça va faire criche, crache, crache. L'avoir l'air faim, ça va avoir l'air d'un vrai fou, c'est ça. J'y mène qu'il lui dit... Que notre heure fût si proche et si tôt se perdit... Et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance... Ah! Mortelle douleur! Ah! Il n'y a jamais. Ah! C'est de chacune un peu, donc. Ah! Mais oui, c'est un... Ah! Allez, frère! Non, tu ne peux pas dire. Non, 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 je ne peux pas dire du tout. Ah! Ah! Regret superflu! C'est ça. Ah! Regret superflu! Mais non, bon. Ah! Regret superflu! C'est ça, blébillé! C'est ça! Et c'est vous qui me l'avez dit! Ben oui! Mais comment se fait-il? Vous connaissiez vos classiques, vous? Ah! Bien, j'étais toute petite, toute petite, tout petite, M. Merleau, que je savais ça, vous savez. Ah! Bon! Ah oui, j'ai tout appris les classiques. Pinocchio de Bergerac, là... Ah! Bien, en fait... Petit Fred de Racine, bourgeois et puis l'autre, le gentilhomme, là, le beau grand sec, vous savez, le beau grand garçon bien joli. J'ai tout appris ça. Ah oui! Ah! Bon! Mais savez-vous que c'est que c'est mon rêve, moi? Non. Je voudrais rentrer dans la petite vision, mais j'ai pas de pochine, vous savez. Pardon? Est-ce que vous pourriez répéter? J'ai dit je voudrais rentrer dans la petite vision, mais j'ai pas de pochine. Ah! Bon! Bien, écoutez, il fallait me le dire plus tôt, ma chère demoiselle. Je suis très gênée, j'étais en train de jaser avec la fille, vous savez. Pas du tout, parce que moi, vous savez, j'ai tellement... j'ai tellement d'amis, j'ai tellement de relations, là-bas, à la télévision, que je pourrais vous aider. Je pourrais vous donner un bon coup de main, vous savez. Je vois ça, là. Mais il faudrait peut-être en parler, de ça. Oui, on pourrait peut-être aller au restaurant ensemble, et puis, je sais pas, en discuter un peu plus longuement. Eh, mais la fille, là, elle est poignée avec. Non, 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 non. Non, je vais terminer la répétition avec elle, et puis en ce de ça, on pourra partir ensemble. Ah, d'accord. Je dis, ah, regret superflu, ouah, mortelle douleur, ouah, attends chez vous. Ah, regret superflu. Bah, attends, encore un coup, je ne t'écoute plus. Mais je vais traîner une mourante vie, de quoi que par ta poursuite, elle me soit ravie. Si j'en tiens les fèches. Mais enfin, Benoît, mais où allez-vous de ce pas ? Nous n'avons pas fini de répéter ce tableau. Oh, ben, finissez le show de sol, madame filiatreau. Benoît, puis moi, on s'en va se louer une chambre au motel, chez Léon. Il existe une chanson aux États-Unis qui s'intitule Shame and Scandal. Les Français en ont fait une version qui s'appelle Scandale dans la famille. Et nous, nous en avons fait une autre version qui s'intitule Scandale chez les artistes. Oui, et c'est avec plaisir ce soir que nous allons taper sur le dos de nos petits camarades. Wow, là, là, quel scandale, si le public savait ça. Wow, là, là, Denise et puis Dodo vont vous raconter ça. Tu sais, Dominique, que cette année, les jupes sont raccourcies ? Ah oui, je sais, sportent les miennes en haut du genou. Oui, avec des beaux grands bas à carreaux. Ah, ça, c'est pour faire parler Franchise à vous. Ben, OK. Et tu sais que cette mode n'a pas seulement été suivie par des femmes, elle a aussi été suivie par des hommes. Oui, qui ça ? C'est voyant. Parlons du groupe César et ses romains. En petite chute courte, ils essaient de faire leur chemin. Cette année, les robes se portent en haut du genou. Mais eux, ils exagèrent, ils les portent en rase-trou. Oh, là, là. Quel scandale, lancer une mode comme ça. Oh, là, là. Je vois pas faire mon gignac avec ce petit souk là. Oh, mon Dieu, moi non plus, il a les jambes bien trop blanches. Les avez vus ! Ni Ambroise l'opportune, ils seront obligés de faire couper sa soutane à rats. Ben oui, ça lui ferait une mini soutane. Ni Aurélie Lévesque, il y a des petites fêtes meg, 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 meg. Ginette Renaud, une fille qui s'est chantée, s'est reconnue par tout le monde dans le métier. Mais si un jour elle perdait sa belle voix, elle pourrait être bonne soeur, oh, chikazelle, oh, ma, oh, oh, la, la, moi, j'vous dis que les gars passeraient par là, oh, 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 la, la, y'en a pas deux comme elle pour vous sortir, hein, gars. Qu'est-tu? Ah, c'est bien bonne, Ginette. Ah, une bonne, puis elle mange! Ah oui. Ah, ça, elle mange, oui. Et puis elle a des meuleux très variés, Ginette. Ah oui, une poche de patate, un jambon, une brique de creme à glace. Trois poches de patate, quatre jambons, cinq briques de creme à glace. Elle a un appétit d'oiseau, Ginette, hein? Un condor! Ça fait rien, j'ai mieux voir elle à la télévision que voir la programmation de Radio-Canada, puis tu connais le 10 des fois, parce qu'ils sont les gens en plein, là. Oui. Ils l'ont, hein, à part La vie qui bat. Ah, t'aimes ça. Ouais. Un documentaire sur les poissons? Ça, j'ai pas ça, je compte les poissons, ça me distrait. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Bras-dessus, bras-dessous, ils nous ont enlevé ça. Oh, que ça, c'était bon! Une émission jeune! Oui! Ah, bien, au Canal 10, ils ont fait partir Yves-Christians. Ah oui? Ça fait lien son prix avec bon anniversaire. Ah oui? Ah, il y a moi et l'autre, tiens, que je déteste pas au Canal 2. Ah, j'ai pas ça, moi non plus. Moi, c'est-tu dans cette émission-là, là, c'est la grande blonde que j'aime. C'est-tu drôle, moi, c'est la petite brune? Moi? Ah oui. Ah, mais c'est dommage si on appelait Micheline. Oh, mon Dieu, Micheline, la mienne! Ben voyons donc. Et que je l'aime! Tu vas m'arrêter ça! Ah oui! T'es qu'à mettre dans une cage, hein? Ben voyons! Ah oui, pis quand c'est l'heure de son spectacle, il crie... Lâchez-la lousse! Pis là, elle va en courant, elle crie, elle chante, elle danse, elle fait des sommersettes, elle fume des cigarettes. Pis là, quand elle finit, là, ouh, elle rentre dans sa cage. Pis elle en ferme la clé? Ouais. Pis à qui c'est qu'il donne la clé? À Jacques-Normand. Ah bon! Pis quand elle est fine, 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 là, il donne des petits carrés de sucre, pis elle fait la belle. Sucre! Il y a aussi Benizy puis Toto, qui parlent toujours des artistes dans leur dos. De nous aussi, on dit beaucoup de mal. Lisez tous les détails dans Ici Montréal. Oh oh! Là là! Qu'est-ce qu'on prend dans ce petit journal-là? Bien, des fois, on apprend des affaires qu'on ne savait même pas. Oh oh! Là là! N'allez surtout pas répéter ça. C'est pas vrai! Entre vous autres pis moi, c'est encore bien plus que ça. Est-tu, Denis, quand on avait fait un partage jusqu'à ce soir le matin? Chut! Mais vas-tu pas, vas-tu pas, vas-tu pas! Ouh! Ça va! Et bien voilà ! Ça va 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 ! Applaudissements Applaudissements As-tu déjà vu un chansonnier arriver sur scène dans le Sound of Show, toi? Non, j'avais vu ça. Un chansonnier, c'est triste. Triste. C'est abattu. Abattu. C'est noir. C'est déprimé. Déprimé. La misère noire. Misère noire. Va dans le coin là-bas pis rentre, là. Reviens sur scène pis fais-moi une entrée de chansonnier. Mais un vrai chansonnier. À terre. Abattu. Déprimé. Déprimé. La misère noire. La misère noire. Les chansonniers, ils se méfisent. Ils se méfisent, les chansonniers. Érisent-tu? Érisent pas souvent. Oh! Alors, fais-moi une entrée de chansonnier. Mais un vrai chansonnier. Oui. Va dans le coin là-bas. J'vais rentrer dans la peau de mon personnage. Essaie de rentrer dans la peau de ton personnage. J'ai pas grand-chose à rentrer, je te dis tout de suite. Fais-t-on le possible. OK. Bon. Eh bien, mesdames et messieurs, à partir de maintenant, ma camarade et moi, avons décidé de ne vous faire que des chansons littéraires et intellectuelles, c'est-à-dire des chansons à messages. Et pour ce faire, tout à l'heure dans la loge, je cherchais l'inspiration... Pobreste, j'ai essayé. Je cherchais l'inspiration et... et dans ma tête, je voyais une espèce de vieux piano mécanique, tout délabré, tout déglingandé, mais il a un chœur, le piano. Il a une âme. Il a une tête, il a un cerveau. Y a-tu des dents? Et puis, tiens, dans le ciel, je vois des oiseaux. Je vois des goélans. J'en vois par dizaines. J'en vois par centaines, j'en vois par milliers. Je vois des goélans partout, j'en vois plein. As-tu déjà vu un docteur? Ça se soigne, ça, chose. Et puis, les petits oiseaux, ils se promènent dans ma tête. Et ils font... Cui, 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 cui. Et puis, de temps en temps, ils font... Pite, 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 pite. Réponds, pite, pite, pite! C'est pas... Pite, 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 pite! Oui, mais Dominique, c'est pas des oiseaux de chansonniers. Non? Ben non. T'enquête, au coin de la rue, là. Oui. Puis, fait. Pite, 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 pite. Tu vas grever la gueule verte, mais tu fais, je dis tout de suite. Qu'est-ce que tu fasses? Tiens. Mais pourquoi ça fait, tu penses que j'étais habillé comme ça? Oh, mon Dieu. Je l'ai tué le cendrier dans le cou? Ben non, je suis... Dominique, tu as la tenue de scène d'un chansonnier. Un vrai chansonnier. Oui? Ben oui. Ça? Ça, c'est la marinière du chansonnier. Marinière du chansonnier. Exactement. La poche sur le dos, la céramique d'un coup. C'est ça. La guitare d'un main, puis les oiseaux d'un tête. Tu es. Eh bien, voici maintenant sur une musique déjà connue, sur une musique qui existe déjà. Voici une complainte, une complainte du chansonnier. Du pauvre chansonnier qui a vu sa guitare classique. Fly. Remplacée par des guitares électriques. Vraiment, le tour. Vous vous rappelez? Es-tu malade? Non, je ne suis pas malade, Dominique. Je suis crispée. Crispée. Chansonnier, c'est crispé. C'est crispé. Chansonnier, ça dit pas. Vous vous rappelez? Non. Non, non. Un chansonnier, ça dit. Vous vous rappelez? Remondez-y qu'elle gueule, là, on vient. Un chansonnier, c'est crispé. Oui? Mais, crispe-toi. Mais, c'est comme ça, tu sais. Je ne sais pas, Dominique. Pense à quelque chose de déprimant. Je ne sais pas, moi. Quelque chose de déprimant, quelque chose de déprimant, peut-être un peu... Ah, je l'ai. Yves-Christian. Merci. Je n'ai pas dit quelque chose d'insignifiant. Donne-moi, t'es bien, je vais être crispée, moi. D'accord. Hein? Aïe! Ah, j'ai pas mal, là. Des dents serrées. Regarde ça, là-dessus, là. C'est crispé, là. Ça te rappelle pas quelqu'un? Claude l'éveillé. C'est le chantier, là. Regarde-le. Vous vous rappelez dans le temps? Au temps de Lionel Parent. Robert Lherbier et de Pierre Dudon. Les 78 tours étaient dans le vent. On écoutait ses HLP et le chapelet s'est cassé. Les plus belles chansons d'amour. Et j'irai la voir un jour. C'était la belle époque de Duplessis. Et de Gérald Martineau qui finira peut-être un jour à Bordeaux. Je t'ai trop vu du temps. Je t'ai trop vu du temps. Je t'ai trop vu du temps. Je t'ai trop vu. Je t'ai trop vu. Je t'ai trop vu du temps. Je t'ai trop vu. Ah, t'es con. Si elle n'a pas eu de changement, le gouvernement, il rentra d'où? Chut! Tu dois. Rappele plus. Chut! Trispe-toi. Adieu. Adieu tout ça. Ça a changé au Canada. La jeunesse d'aujourd'hui pense, je ne pense Pepsi. On en sait le gogo. On ne va plus au macambo. On est jeunes, on est fous. On gabratubratu. Ce sont vos canons mécaniques que vous avez remplacés par des guitares électriques. Trois, quatre, micro, des haut-parleurs, système d'écho. Plus que c'est fort, c'est voie mort. Et nous, les pauvres chanteliers, ce que nous a laissé le yeah, yeah. Dego et l'an par milliers. On les met dans toutes nos chansons. Ça bouche les trous, puis le monde trouve ça bon. Ha, ha, ha! La misère noire. Un bateau qui rentre à soir. Je l'attends sur le quai. Mais je commence à être tannée. Le soleil vient me saluer. Tu vas être toute grillée. Je n'arrête plus d'éclat. Tu prendras d'une oczéma. Toutes les veillées vous collent des peurs. Mais remplace pas dans vos cœurs. À quel petit cœur à prendre la balle. Il chante comme brêle, mais on s'en fout, on l'aime pareil. C'est un gâte chez nous. Oui, il y a du gâteau. Non! Il y a le chansonnier Pierre Calvain qui nous annonce en sourdine. Les bons biscuits piquent brêle. Il nous envoie des messages autour de bras. On comprend pas, mais ça fait rien. C'est un bon gars. Adieu, Vignon Ferland. Guy Lombardel. On retourne au yé-yé. C'est beaucoup mieux payé. Adieu, feuille de gui. À nous. Toi, Didi. Toi, Didi, Didi, Tom, Didi, Do. Toi, Didi, Didi, Tom, Didi, Do. Toi, Didi, Didi, Toi, Didi, Didi, Do. Oh, mon cher. Hé, maman! Oui? Maman? Oui, chère. J'ai quelque chose à te demander. Ben, vas-y, les mamans sont là pour ça. Je suis gênée. Pas gênée, mais que sa maman faut tout dire à sa maman. Hé, maman! Oui, chère. Non, je sais pas par où commencer. Hé, maman! D'où est-ce que je viens? Oui. Ben, écoute, je vais essayer de t'expliquer. Admettons que tu vois deux petits oiseaux. Oui. Il y a le papa oiseau et il y a la maman oiselle. Hum, hum. Ils se décotent ensemble. Oui. Ça, ça fait des petits oeufs et de ces petits oeufs sortent les petits oiseaux. Oui. Tu comprends? Non. Pourquoi tu vas pas jouer avec ta petite poupée dans le coin, là? Non, je veux savoir d'où est-ce que je viens. Écoute, je vais essayer. Ben, tiens, admettons que tu vois deux abeilles. Oui. Hum, suis-moi bien, là. Il y a le papa abeille et il y a la maman abeille. Hum, hum. Le papa abeille, il s'en va, bzzzup, il a des abeilles. Hum? Ben, ça, ça fait des petits bébés abeilles. Tu comprends? Mais non! On veut savoir d'où est-ce que je viens. Écoute, admettons que tu vois deux lapins. Il y a le papa lapin et la maman lapine. Et lapine. Mais non, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir d'où est-ce que je viens parce que ma petite amie, elle, elle vient de Québec. Ouais! Un moment. Un moment, je voudrais savoir, les mamans en vison, comment qu'ils font pour avoir des bébés visons? Les mamans visons, comment font-elles pour avoir des petits bébés visons? Oui. Ben, c'est bien simple, ma petite fille. Les mamans visons, pour avoir des petits bébés visons, font la même chose que ces dames font pour avoir des manteaux de visons. Ça en a un, toi, ma main, hein? Hum. Bonjour, ma petite Denise. Bonjour, maîtresse. Comment se fait-il, ma petite Denise, que tu ne sois pas venue à l'école hier? Je ne suis pas venue à l'école hier parce que ma maman, elle, a accouché. Ah non, ma petite Denise, on ne dit pas ma maman a accouché. On dit ma maman a acheté un petit bébé. Je vous demande pardon, mademoiselle. Chez nous, les enfants ne les achètent pas. Mon père, c'est un ouvrier, il fabrique lui-même. Eh bien, mesdames et messieurs, pour continuer le spectacle de ce soir, nous allons vous présenter un numéro que nous sommes allés chercher spécialement pour vous en Europe cette année. Un numéro qui a triomphé par... Il y a des membres ici ce soir. Un numéro qui... Viens, viens, viens. Néon! Tu l'as mis ici, voyons. Bonne ça, monsieur. Oui, ça fait qu'on regarde donc ça. Madame, 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 madame. Oui, monsieur, c'est ça, oui. Madame, 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 pardon. Souris là, allez, monsieur, puis allez, madame. Eh bien, pour... Excusez-moi, monsieur, pardon. Garde là-bas, là, il y a l'air d'être beaucoup de monde derrière aussi. Fais un sourire à la monsieur. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Il a l'air gentil, hein? Tu trouves pas qu'il a l'air gentil? Madame, oui, monsieur, oui, tout à l'heure, tout à l'heure. Oui, excusez-moi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ça vous... je vous dérange. Oui, oui. Je sens que je vous dérange. Vous sentez ça. Excusez-moi, monsieur. C'est parce qu'on s'en vient pour remplacer avec ma petite fille, là. On s'en vient pour remplacer la seule-là qui est malade. C'est parce que oui, c'est ma petite fille. Ah, elle est fine, hein? Oui, on s'en vient pour remplacer la seule-là qui est malade cet asseoir. La seule-là qui est malade. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Notre agent. Votre agent? Oui, c'est ça. Vous voulez dire votre impresario. Oui, c'est ça, vous le l'avez, vous, notre intressario. Impressario. On dit que ça, vous, là? Impressario. Val-tu bien, là? Ah, mon... Bon, alors, écoutez... Fait une vraie musique de l'antenne. Bon, écoutez, madame, si vous voulez... De France, ah oui, ah oui, venu spécialement au Canada pour... Ah, oui, franchement. Madame, madame, si vous voulez, on va discuter de ça après le spectacle, mais pour l'instant, laissez-moi continuer. Non, 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 il n'y a pas de continuage, monsieur. On vient pour remplacer la seule-là qui est malade. Mais madame, écoutez, non, il n'y a personne de malade. Si vous voulez, on parlera de ça après le spectacle. Ah, personne de malade. Notre intressario, c'est un fou. Notre intressario nous a dit aller sur le cabaret qui s'appelle le cabaret du soir qui compte. C'est ça? Oui, c'est ça. Là, on a une coupe de quartier, là, dans ça. Il nous a dit aller là. Il nous a dit le cabaret, il se trouve, c'est la rue Côte-des-Neiges. Il a dit Pognier, la rue Saint-Hubert, monter un petit peu en haut. Là, en retrait, il y a une petite boîte, là, puis là, il y a un cabaret, il y a des musiciens, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, hein? La quoi? L'ambiance. Puis il nous a dit là, il y a quelqu'un qui est malade. Notre petite, elle vient pour remplacer la seule-là qui est malade. C'est pas plus compliqué? J'ai venu... Mon beau-frère, si vous le connaissiez, charmant garçon, ça ne vous intéresse pas, non? Non, non, ça ne m'intéresse pas, là, si vous voulez, mais c'est continué. Il n'est pas un moment qui ferait un coup, moi, non? Non, tu t'attends, tu t'attends, tu t'attends, tu t'attends. Tu vois, gentil, tiens-toi bien. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, là, ici, en ce moment? Vous êtes appréhacté, vous, là? Oui, j'essaie de présenter le prochain numéro. Est-ce que c'est... Vous êtes le présentateur? Oui, exactement. Ah, vous êtes le présentateur. Faites-vous autre chose? Euh, bien, je fais de la danse, un peu, oui. Faites-la danse, dansez. Ah, bien, c'est fin. Et puis, chintez-vous, aussi? Ah, oui, ça arrive, des fois. Vous chintez. Qu'est-ce que c'est votre nom, vous? Donald Lautrec. Je demande pardon. Donald Lautrec. Ah, oui, on dort. Vous allez arrêter ça, ces folies, là. Comment, des folies? Vous pouvez pas le le vrai Donald Lautrec, là, des Dix, là? Mon mère! Ah, oui, on dort! Mon mère, c'est Meshka! C'est Meshka! Mais c'est la vraie Meshka, en vraie personne! Oui! Ah, la vraie peau. Il est loin dans ma campagne, pis tout. Joséphine, c'est tout fini en peau d'artiste. Oui, oui! L'autre main aussi, là. L'autre, pareil. Les deux, vous êtes bien chanceux. Bon, alors... Franchement, ben, ça, ça me fait plaisir. Vous pouvez pas... La petite à la maison, hein, Joséphine? Elle achète toutes vos Dix, M. Lautrec. Oui. M. qui? M. Lautrec. Ah, bon? Hein? Mais c'est ça, non? C'est ça. Ben non, maman! C'est toi, la trac, que t'es folle. Ben voilà! C'est M. Lautrec. Donald Lautrec. Ben là, il passe ça, il y a pas longtemps, à Place des Arts, il y avait M. Gélinos dans la salle, là. Ben, c'est M. Lautrec, c'est ça. Bon, Lautrec, quand t'es comme... Bon. C'est enfin là, monsieur... Il n'existe pas trop, là. Non, là, j'ai énervé, là. Ah oui. C'est enfin là, monsieur. Oui. Elle vous regarde la télévision, là. Oui. Toute beauté. Achente, toute... À quoi? Achente. Toute beauté de l'entendre. Achente. Oui, ah, puis c'est pas tout, ça, monsieur. C'est à step, à part de ça. À quoi? À step. Vous voulez dire, elle danse? Oui, c'est ça, elle danse. Je peux parler bien. Un vrai... Un vrai français. Ah oui, franchement. Oui, elle danse, oui. Elle danse, bon. Elle danse. Elle danse quoi? La tapette. La quoi? Elle danse la tapette. Ben voyons, madame, écoutez. Ben voyons, mon dis-donc, monsieur, là, comment tu danses ça, la tapette? Ah, vous voulez dire la claque? Oui, c'est ça, vous l'avez, vous. Elle claque danse. C'est ça. Elle claque danse. Et puis, achète toutes vos petites chansons, si vous voulez, là. Ça va lui faire tellement plaisir. Dis bonsoir à monsieur Lothrock, à monsieur Lothraque. Regarde-la, regarde-la, dis bonsoir. Je suis gênée! Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit, je suis gênée! Ben non! Qu'est-ce que tu dis, je n'ai pas gênée, hein? Est-ce qu'elle est toujours gênée comme ça? Non, 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 ne fais pas d'affaire, là. Voyons, ça, j'en fais. Veux-tu dire une chose? Non! Qu'on a l'air. Tu vas en manger une en arrivant à la maison. Ton bête, tu fais-tu? Il va pas m'en aller dans la bouteille! Ah! Fais-tu créer ceci? Dis bonsoir, monsieur Lothraque. Bonsoir, monsieur Lothraque. Bonsoir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Joséphine. Bonsoir, Joséphine. Bonsoir. Mande-y, quel âge qu'elle a? Quel âge as-tu, Joséphine? J'ai 7 ans. Ah ouais? Oui. 7 ans. Avancez, personne. Non, oui. Elle est fine, hein? J'ai l'impression que la petite, elle semble un peu fatiguée. Non, 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 elle est pas fatiguée. Monsieur Cranche, je vais dire qu'elle chêne, qu'elle dinde, c'est enfin là, depuis qu'elle haute comme ça, toute beauté. Si vous voulez, là, juste pour vous... Elle est haute depuis comment? Haute comme ça. Depuis qu'elle haute comme ça? Ah, ça n'a pas changé beaucoup. Vous voyez? Mais ça ne fait rien. Elle est petite, mais il y en a dedans. Ça fait que si vous voulez, là, pour vous faire plaisir, elle va vous récitailler son petit complimé. Elle va me... Oui, elle récitaille toute beauté, monsieur. Oui, bien, qu'elle récitaille. Hein? Écoutez-la bien, la gamine, veux-tu? Tu vas réciter, monsieur? Non, je vais pas réciter. Comment ça? Ça va? Voyons, Josephine, veux-tu? Non, elle va en aller chez nous. Tu vas réciter pour monsieur, l'autre, l'autre, que tu veux réciter, ta petite récitation. Fais pas, des fois, il y a du pushing. Il va te faire faire des dix. Non, tu vois, j'en tiens. Faire des dix. Faire des dix. La petite fille. La petite fille. La petite fille. Écoutez-la bien. De Miguel Zamacoesu. La petite fille. Je suis une petite fille. Fille. Et tout le monde m'aime bien. Je ne connais encore rien. Mais je suis si gentille. Elle l'a bien, hein, monsieur, l'autre? Pas tous les jours. C'est d'accord. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Cacofoie. 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 Oui, non, Joséphine. Pas cacofoie. Non? C'est pas joli, ça. C'est pas beau. Tu parles sous le ton de la diction. C'est le ton de la diction. Comme maman, t'as fait ta franche, ma maudette. Cacofoie. 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 Oui. Toute beauté. Nous, on est dans le vent. Connais-tu ça? Connais-tu ça? Nous, on est dans le vent. C'est pas votre chanson, ça? Non, non. Bon. Alors, écoutez. Ah oui, le youp di youp di youp. Cacofoie. C'est ça. Bon. Le youp di youp. Et puis qu'est-ce que tu chaisnes après ça de monsieur Lautrey? Hein? Le youp di youp di hayre. Le score. Le score. Fais-y le tchu-tchu-tchu-tchu. C'est l'adore. Cheu-chou-tchu-tchu-tchu. Pou-pou-pou-pou-pou! Le score! Oui, le score! Dans le loup-di-loup! Dans le loup-di-loup! Dans le loup-di-loup! Dans le loup-di-loup! Yeah! Mais ça nous va! Dans le loup-di-loup! Dans le loup-di-loup! Dans le loup-di-loup! Yeah! Elle l'a vu, hein? Bon, mais elle en sait une autre, là! Tu sais, la chanson de M. Lautrec, tu sais, ça serait la fête du monde? Non, va pas! Elle va qu'un peu, hein? Non, non! Non! Tu sais, tu sais, tu sais! Je vais pas chanter! Elle a l'air de les faire à foutre, M. Lautrec! Qu'est-ce qu'on m'a l'air? Je vais chanter! Je vais en aller, je vais non! Ah! Ah! Tu vas commencer à me faire une grise ici! Qu'est-ce que j'ai là? J'en sais pas, Tch, tch, tch... Frite, frite, chute, 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 chute. Une petite bouche, chute, 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 chute. Mon-main, 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 elle va te faire chuter, mon-main. Oui, encore notre creme à la glace. Pour un son, pour un verbe-vattre. Et puis un melorolle. Et puis veux-tu avoir pour boire? Un petit. Un petit? Et puis... Des chutes. Oui, puis après ça... Un crâne sur le dos. OK. Mon-main va te faire chuter ça. Ça c'est un petit, monsieur Lautrec. Ce serait la fin du monde, la fin du monde de si tu me quittais. OK. OK. Regardez-la bien, ça va être très beau. Y a-t-il des musiciens? Qui sont les musiciens? Ils sont là, ma arrière. Oh mon Dieu, regardons ça. Bonsoir. Oui, ça va bien? Bonsoir, c'est gentil. J'ai bien accompagné ma petite fille? Hein? Elle va vous chanter des belles chansons. Euh... Qu'est-ce que c'est qu'elle vous chante très bien? Attends, je connais pas vous, j'ai jamais vu, vous. Qu'est-ce que vous... C'est-tu vous, ça? Vous êtes les chefs d'orchestre? C'est-tu vous, ça, Maurice Myrthe? Pas Maurice Myrthe. Roger, c'est où, non? Qu'est-ce que c'est votre nom, vous? Georges. Georges. Oh mon Dieu, c'est une belle voix, ce jeune homme-là. Bon bien, Georges, la fin du monde, vous connaissez ça? Oui. Euh... Dans la clé, dans quelle clé, mon Dieu? Oh, dans n'importe quelle clé, on n'est pas barrés, hein? Euh... Voulez-vous nous donner un si bémol dièse dans un fa mineur avincé? Voici, Joséphine. Ça serait la fin du monde, la fin du monde! La fin du monde! La fin du monde! C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bien, je le dis. Ah! Monsieur... Bien, trop haut, sûrement. Charge! Vous parlez bien, vous êtes bien cute avec un beau petit cheveu, là. Mais c'est trop haut pour l'enfant, ça. T'as presque gousillé, cette petite-là. Hein? Bien, beau jouer de la guitare pour faire le smat, mais... Ah-ha! Faut que la petite chante, parce qu'enlève... Non, alors, regarde, je trouve pas ça trop haut, hein? Enlève d'une... Bon, ça a l'air, ça. Une vraie folle. M'a dit ligue, ligue. Prenez-nous ça, là, dans un... Un dos mineur, un petit peu diminué. Hein? Vas-y, chante. Bon. Excusez-moi, je voudrais encore commenter. Ce serait la fin du monde, fin du monde, fin du monde! Mais non, mais non! Arrête ça! Je joue des films, voyons encore! Mais qu'est-ce que vous avez, vous? T'as pas de bon sens, cette fin-là! Ce serait la fin du monde! Toi, pas plus intelligente! Ce serait la fin du monde! Qu'est-ce que t'as l'air? Devant tout le monde, pour qu'est-ce que tu vas passer? Une petite fille qui connaît pas ses chansons! Monsieur Lautrec, qui donnera pas de pochins, t'en feras jamais dix. T'en feras jamais à la division. Allez-donc! Bon. Non. Prends-moi ça, là. Monsieur, comment ça s'appelait? George. Un ton juste entre les deux. Vas-y, toi. Prends avec ma mère, OK? Bien oui. Tiens, moi-te partie! Ce serait la fin du monde! Fin du monde! Fin du monde! Ce serait la fin du monde! Si tu me quittais! Ce serait la fin du monde! Fin du monde! Fin du monde! Ce serait la fin du monde! Si tu me quittais! C'est parti! Yuu! C'est parti! C'est parti! cos'est parti! Sous-titrage ST' 501